J'ai toujours vu ces deux pièces-là comme un diptyque. Ce n'est pas comme ça que Roland Schimmel-Fennich les a écrites, en tout cas pas consciemment. Une nuit arabe, il l'a écrite il y a à peu près 10-12 ans, et Le dragon d'or est sa dernière pièce connue. Mais c'est des thèmes extrêmement proches. Il y a dans les deux pièces cinq acteurs, trois hommes et deux femmes, mais il y a surtout dans les deux pièces un regard porté sur l'étranger. Dans Le dragon d'or, c'est les Chinois qui nous regardent, c'est-à-dire c'est ces invisibles-là que nous, on ne voit jamais. Ces employés de cuisine au fin fond d'une cuisine d'un restaurant taille chinois-vietnamien qui nous sont parfaitement invisibles, mais qui, à travers ou au-delà de leur propre tragédie humaine, nous regardent vivre, et dans une nuit arabe, au contraire, nous qui regardons le rêve des autres, de ceux qui ne sont pas là, de l'étranger, en l'occurrence des Arabes, du Maghreb, tout particulièrement, les rêves du désert, de la chaleur, de la sensualité des corps qui se frottent entre eux et de l'étranger comme la Mecque de tous les sens et de tous nos rêves. C'est une forme dramatique tout à fait personnelle et tout à fait originale parce que même s'il raconte des vraies histoires, et moi je suis quelqu'un qui est très très attaché aux histoires, même s'il raconte des vraies histoires avec des vrais personnages, la façon dont il dispose le récit sur scène fait participer les spectateurs de façon beaucoup plus importante que sur d'autres formes d'écriture. C'est-à-dire que c'est comme si le plateau devenait une sorte d'écran, d'écran blanc dans lequel chaque spectateur doit propulser et projeter ses propres rêves, ses propres fantasmes, sa propre ligne narrative. Dit comme ça, ça a l'air d'être quelque chose de très très compliqué. Pourtant, je sais que la très grande majorité des spectateurs qui a assisté la saison dernière au Dragon d'Or, ceux qui se sont laissés porter sans se poser des questions, sans tenter de maîtriser, eux, leur vision du récit, ceux-là, ils ont vécu une aventure émotionnelle et sensorielle aussi forte que, par exemple, quand on entend une musique qui nous fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup rêver et qui nous permet de projeter nos propres rêves au-delà et en complète accord et en complète osmose avec ceux, non seulement de l'auteur, mais aussi du maître en scène et des acteurs. Sous-titrage ST' 501